On feront les recherches nécessaires parce qu'il y a suffisamment de documents à l'attaché à Drapeau pour être capable de faire quelque chose. On ne doute pas qu'il s'écrira plein de choses sur la vie et le passé de Jean-Drapeau, celui qui a marqué la ville de Montréal pendant de 60 à 86 sans arrêt, ces 26 ans-là, et 1954 à 1957. Alors maintenant, les cloches qui accueillent l'arrivée de la dépouille du maire de Montréal, l'ancien maire de Montréal, M. Jean-Drapeau, et je rappelle que c'est le cardinal Jean-Claude Turcotte qui va célébrer cet hommage que l'on veut, tout simple, et surtout, on a précisé, être un moment de réflexion sur la vie de Jean-Drapeau. Vous n'entendrez pas de politiciens de son époque qui viendront raconter quoi que ce soit. C'est tout simplement une réflexion sur la vie, la mort, ce qu'a été Jean-Drapeau, ce qu'a voulu sa famille aussi, un hommage tout simple. Et il y aura deux solistes qu'il a très bien connus, Napoléon Bisson et Nicole Lorange, 26 membres de l'Accorat de la Basilique Notre-Dame sous la direction de Jean-Pierre Guindon. Pierre Grandmaison touchera l'orgue au cours de cette cérémonie. Et c'est le curé de la Basilique Notre-Dame de Montréal, Mgr Yvon Bigrat, qui accueillera dans quelques instants la famille et le corps de M. Drapeau. On voit les membres de sa famille, Mme Drapeau qui est là, les fils de M. Drapeau, trois fils de M. Drapeau, dont Pierre, l'aîné de la famille, qui avait refusé de faire des études universitaires et avait eu peur de confronter son père à cette décision tout à fait personnelle. Je pense qu'on aurait tous eu peur de confronter notre père à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un père avait Pierre que l'on voit très bien ici à gauche. Oui. Il ressemble d'ailleurs beaucoup à son père. Oui, oui. Et le deuxième fils qui lui est journaliste au droit. Hum-hum. Et... Alors on voit les gens qui sont tous à l'extérieur et qui pourront entrer aussi. C'est probablement un des derniers grands monuments de cette époque. Il reste Pierre Trudeau, je pense bien. Et c'est ce qui a marqué véritablement à toute cette époque de l'après-duplessis. Oui. Et cette époque aussi de renouvellement. Hum-hum. Parce que tout a été un renouvellement. Exact. On se souvient du changement. Il y a un changement qui... Après l'après-duplessisme avec Jean Lessage. Ensuite de ça, l'après-McKinsey King, si on veut, Saint-Laurent et tout ça. Il est arrivé Trudeau, l'évêque. Alors c'était... Et Drapeau faisait partie de tout ça. Lui a tout vu arriver ça. C'était... Il était un peu... Et Montréal... Il a même été là pendant le mandat. Il était là pendant que Duplessis était là. Ah oui. Et disons qu'il n'avait pas beaucoup d'atomes crochus. Il n'était pas... Non, absolument pas. Et on dit que Duplessis avait tout mis pour faire battre Drapeau en 1957. Alors on voit le cercueil de l'ancien maire de Montréal qui va faire son entrée officielle à la basilique Notre-Dame. Alors au cours des deux derniers jours, c'est à une chapelle ardente, mais intime uniquement pour les membres et les très près de la famille Drapeau. Et où, je crois, Mme Drapeau a beaucoup insisté sur le fait que, étant donné qu'il n'était plus actif dans la vie politique, elle a voulu que ce soit dans la pure intimité que les derniers hommages comme ça, sauf pour cet événement d'aujourd'hui, qui, je pense, lui était absolument dû et bien mérité. Je pense que M. Drapeau avait encore une jeune soeur dans sa famille Madeleine, je crois? Oui, c'est ça, Madeleine Champagne, qui avait une jeune fille qui, maintenant, est devenue une femme mariée, etc., mais qui, à l'époque, était venue avec nous à Rome lors d'un voyage. Et il l'avait amené partout, Mme Drapeau, à ce moment-là, souffrait d'une jambe et on amenait la petite nièce partout avec nous, qui a sans doute eu un souvenir extraordinaire de ce voyage et qui avait beaucoup d'appartenance à son oncle. Alors, la dépouille de M. Drapeau entre maintenant dans la Basilique Notre-Dame. Je vous l'ai dit tantôt, l'accueil du cortège se fera par Mgr Yvon Bigrat, le curé de la Basilique Notre-Dame. C'est une cérémonie que l'on prévoit d'une durée d'une heure trente, au cours de laquelle il y aura beaucoup de place pour le chant, beaucoup de place pour la musique. On a choisi le Requiem de Forêt pour cette célébration et beaucoup de place pour la parole, la parole de l'Évangile, parce qu'on sait que M. Drapeau était profondément religieux aussi. Oui, oui, il était très... et à sa façon, dans le sens que, je veux dire, il fréquentait, il allait... Mais c'était quelqu'un qui était intérieurement très... très penché vers la prière. On avait entendu une émission ici, à TVA, avec l'abbé Roland Leclerc. Il avait raconté que pour lui, la mort, c'était quelque chose, bien sûr, d'inquiétant, mais que certainement, il allait l'affronter avec sérénité, ce que l'on dit qu'il a fait avec son entourage jeudi soir dernier. Nous te prions pour M. Drapeau, qui nous a guittés, qui ouvre auprès de toi la paix et la joie. à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au tout début de cette célébration, je veux exprimer une fois encore mes plus vives condoléances à Mme Marie-Claire Drapeau, à ses enfants, Michel, Pierre et François, et à leur famille. Je salue la présence du Premier ministre du Canada, M. Chrétien, de Mme Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, de M. Lucien Bouchard, premier ministre de la province, de M. Pierre Bourque, maire de Montréal, et tous les invités d'honneur de Marc, les amis d'un homme qui, je pense, en avait beaucoup. Je salue également les évêques, les évêques, les prêtres qui ont tenu à concélébrer avec moi pour cette funéraille de M. Jean Drapeau. Frères et sœurs dans le Christ, sisters and brothers in Christ, nous sommes venus rendre hommage à M. Jean Drapeau et à le confier à Dieu pour qu'il l'accueille dans son royaume. M. Drapeau a été un homme sincère, dévoué, qui a dédié toute sa vie à ses concitoyennes et à ses concitoyens. Les Montréalais, on l'a vu ces jours-ci, sont énormément peinés par son départ. Je vous invite toutes et tous à prier pour lui et à le remettre au Seigneur. avec confiance, puisse M. Jean Drapeau trouver dans le royaume de Dieu l'accomplissement de la justice et de la paix qu'il a cherchée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Prions, mon Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton fils Jésus et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délive notre ami, M. Jean Drapeau, de tout ce qui peut le retenir loin de toi, fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints et les saintes, par Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. ... Les premiers chrétiens se posaient les mêmes questions que nous au sujet de la mort. Voici la réponse de Saint Paul. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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